C'est pas de danse devenu célèbre du dénommé Nathan Douala, c'est pour ça que je l'appelais Gollum, parce qu'il fait penser un peu à ce personnage. Et plusieurs joueurs font ça maintenant, lorsqu'ils marquent, ils font ça, casser les taux. Sans savoir pourquoi d'ailleurs, qui sait exactement ce que ça représente. Enfin bon, il était un peu la mascotte des lions indomptables lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Nathan Douala, déclaré plus jeune joueur de la Cannes, du haut de ses 17 ans, c'est ce qu'on nous disait. Il faisait office d'animateur du groupe, retenu par le désormais ex-sélectionneur du Cameroun, Rigoberts Song. Et voilà que ce matin, patatras, le joueur de Victoria United, est devenu le symbole d'un nouveau scandale de fraude sur l'âge qui secoue en ce moment le foot camerounais. La fédération camerounaise, la FECA Foot, vient de sortir une liste de 62 joueurs qui ne sont pas autorisés à participer au play-off du championnat, dont, bien sûr, Wilfried Nathan Douala, écarté pour cause de double identité, pour avoir menti sur leur âge. Je vous encourage à aller voir l'article publié aujourd'hui par Ndias et Samb sur RFI.fr. Toujours des articles très intéressants à lire. Nous, je vous propose de filer à Douala, retrouver Georges Mbimbé. Georges Mbimbé, notre confrère qui travaille pour la radio RSI. On échange souvent avec Georges. La question, elle est simple, Georges. Bonjour, d'abord. Ah non, il n'est pas là. Il n'est pas là encore. Ok, alors, ça, on lui dit bonjour. Il y a la chose, il y a un peu d'autres dans ce cas-là. On va dire un mot. On espère qu'il sera là vite. Ah, le voilà. Bonjour, Georges. Non, il n'est pas là toujours. Bon, il va peut-être finir par arriver. Finalement, avec tout ce qu'on a dit, il s'est dit, oula, non, je ne vais pas participer au débat. Oula, attention. Ah, Georges. Je m'inquiétais, Georges. Comment ça va ? Ça va bien, Olivier. Bonsoir, messieurs. Pas de quoi s'inquiéter. Je suis là. Très bien, très bien. Georges, est-ce qu'on s'inquiète au Cameroun ? Depuis ce matin, c'est un tsunami, pour reprendre l'expression de Pep Guardiola un peu plus tôt dans l'émission. Ou alors, finalement, on en rit presque en disant que c'est comme d'habitude. Non, non, c'est pratiquement l'expression de Guardiola. C'est quelque chose d'inattendu. On ne voyait pas vraiment cette liste à arriver. Et puis, justement, incarné par un attendeur-là qui a déjà, ou du moins qui avait déjà beaucoup fait parler de lui juste avant la Cannes. Non pas pour, enfin, dans un premier temps pour sa sélection, mais surtout pour son âge qui avait fuité. 17 ans, ça avait suscité énormément de réactions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu surpris par cette liste. Aujourd'hui, on parle de 30-31 ans pour un attendu à là. On ne sait pas exactement, Georges ? On avance beaucoup de choses. Pour être totalement factuel aujourd'hui, il a l'opportunité de démontrer qu'il y aurait eu une erreur. Et je pense, pour avoir un peu discuté avec son entourage, c'est ce qui est prévu. Ils disent avoir des arguments pour démontrer qu'il a réellement 17 ans. Effectivement. Et que, de toutes les façons, les tests permettent cela. Mais bien sûr, le test du poignet. Tous ceux qui sont dans sa liste, voilà, pour le démontrer. Et donc, on attend. Il n'y a pas encore eu d'âge avancé, en réalité, ce qu'il aurait normalement au-delà de 17 ans. Ça paraît incroyable d'imaginer qu'il a 17 ans. Il a la coupe de cheveux de Marc Libra, déjà. Pardon, Marc Libra. Olivier, je suis très beau comme ça. Vraiment très beau. Oui, c'est vrai. Oui, alors, il y a quand même des choses qu'il faut savoir sur ce cas précis. C'est que Mustapha Kessous, le journaliste du Monde, avait rencontré ce joueur-là en 2021, lors de la Cannes au Cameroun, dans son club de l'époque. Et, bizarrement, il n'est pas le même nom. Il n'avait pas le même nom et pas le même âge non plus. Alors, il n'avait pas 31 ans. Je pense qu'à l'époque, il avait 20, 21 ans. Et donc, lui, je pense qu'il va sortir son article. Et il en avait parlé à la Fédération Cameroun-Nesse. Donc, avant même la Cannes, tout le monde était au courant qu'il y avait un doute sur à la fois son identité et son âge. Il n'avait pas sorti le papier tant qu'il n'avait pas de preuves ni etc. C'est la moindre des choses. Il a fait le travail. Là, finalement, on lui sort tout ça sur un plateau doré. Donc, le papier sera très intéressant à lire. Alors qu'il ne faisait pas une enquête spécialement sur ce joueur-là en tant que tel. Simplement, il avait rencontré un joueur dans un club. Et les photos attestant, c'était le même. Georges, 15 clubs ont tous été concernés avec des histoires assez amusantes. Certains clubs avaient accusé d'autres de tricher sur l'âge. Puis, finalement, tout le monde est pris la main dans le panier. Parmi les non concernés, ça nous fait bien plaisir. Il y a le compte au sport de Garrois qui joue le jeu. Bref, est-ce qu'on en parle encore une fois chez vous ? En se disant, il y en a marre, on connaissait des tricheries sur l'âge pour les équipes de jeunes. Maintenant, c'est carrément notre championnat. Il y a un moment, il va falloir que ce soit clair, ça, non ? Oui, mais dans le fond, c'est difficile de ne pas être d'accord avec ce qui est fait. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que sur ces questions-là, il y a souvent eu des difficultés au niveau du service en charge des licences à la fédération. Le nouvel exécutif en place en a fait un peu un cheval de base en estimant que si on retrouve des joueurs chez qui il y aurait des fraudes en termes d'âge, on a des difficultés à avoir de la traçabilité sur ces joueurs-là quand ils arrivent au haut niveau. Par exemple, ils ont demandé à ce qu'avant, pour procéder ou du moins remettre des papiers pour des licences, on le faisait avec des actes de naissance. Mais pour ceux qui sont au Cameroun, on sait que parfois, avec des actes de naissance, ce n'est pas l'assurance touriste, on peut tripatouiller, on a changé de mécanisme. Ils ont demandé aujourd'hui à ce que tout se fasse avec des cadres nationales d'identité, ce qui est beaucoup plus complexe parce que c'est difficile au Cameroun de pouvoir tromper un peu tout le monde sur la question. Donc il y a vraiment une réelle volonté de la part de l'exécutif actuel d'aller au front contre cette situation. Maintenant, comment est-ce que c'est apprécié ? C'est diversement apprécié parce que vous le savez, il y en a qui sont pour la fédération, il y en a qui ne le sont pas. C'est la situation actuelle au Cameroun, mais toujours est-il que ça s'est fait. Après, ce qu'on peut regretter, c'est le timing. À la fédération, on dit qu'il y a les play-offs qui arrivent, c'est une phase décisive. Du coup, il faudrait que tout le monde soit en règle par principe pour s'éviter certaines situations. Et d'un autre côté, on dit qu'il fallait le faire un peu plus tôt. Donc voilà la situation. Mais de manière générale, il y a une forme d'assentiment. compte tenu aujourd'hui du combat qu'a fait Samuel Eto'o, que fait Samuel Eto'o sur cette question de fraude d'antimètre. Merci Georges ! Si on peut le dire, ce sont des équipements. Merci Georges pour ces précisions. Dernier mot, quelques secondes Hervé. C'est effectivement un vrai combat qu'il faut mener. Samuel Eto'o a tout à fait raison, mais ça ne va pas être simple. Parce que comme l'a bien dit Georges, c'est que vous avez des pours, vous avez des comptes. Parce qu'on sait aussi que c'est tout un système qui travaille autour de ça. Il y a actuellement une grosse polémique au Cameroun autour de Nathan Douala. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va en parler de Nathan Douala. On va en parler de la FKF, on va en parler de Samuel Eto'o, on va en parler de la sélection du Cameroun. Mais avant de commencer, c'est un système qui va traverser cette vidéo. Et sinon, on va en parler de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification. Pour ne remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, le Cameroun est actuellement dans une polémique autour de Nathan Douala, les amis. Nathan Douala, c'était le plus jeune joueur de la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire. Si je ne m'abuse, il avait 17 ans. Pourquoi j'ai dit il avait 17 ans ? Parce qu'on a découvert son vrai âge. Son vrai âge, c'est 21 ans. Donc, il a utilisé, il jouait avec l'âge qui n'était pas vraiment son âge. Donc, il a mentionné à la Cannes qu'il avait 17 ans pour tant. Son âge, rien, c'est 21 ans. Moi, la question que moi, je me pose, c'est que, est-ce que ça a surpris la Féka Foot ? Est-ce que ça a surpris Samuel Tho ? Parce que, lorsque ce joueur a été appelé à la Cannes, tout le monde savait très bien que ce joueur n'avait pas 17 ans. Rien que son visage, ça disait tout. Son visage ne reflétait pas un joueur de 17 ans. Son visage ne reflétait pas un joueur de 17 ans. Ça devait déjà attirer l'attention de la Féka Foot de Samuel Tho en se disant, écoutez, ce joueur est suspect. Mais ne partons pas avec lui à la Cannes, sinon ça peut nous être préjudiciable. Ça peut nous être préjudiciable, les amis. Ne partons pas avec ce joueur à la Cannes. Parce que, lorsque tu regardes la phase de ce joueur, il n'a pas 17 ans. C'était trop visible même. Les gens ont fait des vidéos sur TikTok, etc. Pour dire que l'âge du gars, c'est suspect. Mais la Féka Foot, par le biais du président Samuel Tho, a quand même accepté de partir avec lui à la Cannes. La Féka Foot a quand même accepté de partir avec lui à la Cannes, les amis. C'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant, le Cameroun est maintenant dans le viseur. On peut être suspendu, les gars. On peut être suspendu. On est sali. On est sali. Pour des choses comme ça qu'on pouvait éviter. C'était largement évitable, les amis. C'était largement évitable. Puisque à l'œil, c'est trop visible même. Ce joueur n'a pas... Il n'a pas 17 ans. C'était trop visible même. Trop visible. Trop visible. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, les amis ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On peut être suspendu. On peut être suspendu. Et si on est suspendu, ça va faire tâche. Ça va vraiment faire tâche. Étant donné qu'entre le ministre du Sport et la Féka Foot, ça ne donne pas. Étant donné que le président de la République attaquait le président de la Féka Foot lors de son discours, du 11 février, est-ce que l'affaire Nathan Dola ne sera pas la goutte d'eau qui déborde le vase, les amis ? Est-ce que ça ne sera pas cette goutte d'eau-là ? Parce que le chef de l'État, je ne suis pas sûr qu'il a apprécié, qu'il aime la manière de gérer les Samuel Etois. Je ne suis pas sûr que le président de la République aime la façon de gérer les Samuel Etois, les gars. Je ne suis vraiment pas sûr. Donc, si on est suspendu, la Féka Foot va prendre très cher. On va les critiquer de partout. Parce que c'est un truc pour moi qui était largement évitable. Largement. C'était largement évitable. Ce jour-là, c'était visible à l'un qu'il n'a pas 17 ans. Il n'a pas 17 ans. On est quand même parti avec lui à la canne. Heureusement qu'il n'a même pas joué une seule seconde. Heureusement, peut-être, ça peut jouer à notre faveur. Parce que si ce joueur avait joué une seule seconde, on devait être suspendu d'office. Vous faites jouer un joueur avec une fausse identité. C'est très grave, ça. C'est très, très grave. Donc, la Féka Foot, vraiment, le travail qu'il a bas là, franchement, ce n'est pas convaincant. Ce n'est pas convaincant. Il y a trop de polémiques. Il n'y a pas de la sérénité autour de l'équipe nationale. Samuel Etois est très critiqué. Il y a juste des titres. Il y a juste des titres. Parce que lorsque tu as sueur de polémiques, c'est normal qu'on t'est critique. C'est normal qu'on t'est critique. Comment tu n'as pas vu que ce joueur n'avait pas 17 ans. C'était trop visible. A la limite, même, si tu as des doutes, ne parle pas avec ce joueur à la canne. Ne parle pas avec ce joueur à la canne. Rien ne t'est obligé de partir avec ce joueur à la canne. Donc, les amis, la Féka Foot, vraiment, ils ont fait une erreur en partant avec ce joueur à la canne. Et peut-être, ça peut être préjudiciable au Cameroun. Déjà, en termes d'images, c'est pas bon. Partage-moi ton résultat, commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien faire de la prochaine vidéo. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre review de l'aide à me. Ciao, ciao.